Yo ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul, ça faisait quelques temps que je vous en avais pas fait. La plupart des articles viennent de Vinted, puisque comme vous le savez j'essaye vraiment de privilégier la seconde main. Il y a aussi des petites choses que j'ai acheté pendant mon voyage en Espagne, notamment des petits bijoux, donc je vais vous montrer ça tout de suite, on ne perd pas de temps, on y va ! Petit changement de décor pour aujourd'hui, puisque vu qu'il ne fait pas beau du tout dans ma chambre, il fait assez sombre, et donc pour avoir plus de luminosité je me suis mis simplement dans mon salon. Si vous avez vu mon appartement tour, normalement vous reconnaissez un petit peu le lieu, et sinon je vous invite à aller le regarder. On va donc commencer avec le petit collier que je porte actuellement, que j'ai acheté à Marbella quand j'étais en vacances là-bas, il y a environ trois semaines je crois, ça passe tellement vite que je sais plus. C'est donc un collier avec mon signe astrologique tout simplement, le Gémeaux. Ça faisait déjà quelques temps que je cherchais un collier dans cet esprit-là, et franchement je ne trouvais pas du tout ce que je voulais. Soit le design ne me plaisait pas, soit vraiment le prix était quand même assez élevé, et donc je n'avais pas trop envie d'investir autant. Mais là en l'occurrence je l'ai payé 29€, et franchement pour la qualité je trouve ça quand même très raisonnable. J'aime beaucoup la plaque, le petit dessin, le fait qu'il y ait marqué Gemini mais en assez petit, je ne sais pas trop, en tout cas je l'ai vraiment flashé dessus. J'aime beaucoup aussi la chaîne qui est torsadée, je trouve que ça change un petit peu, et ça apporte à la fois un peu d'originalité, et en même temps je trouve que ça apporte un côté assez qualitatif, donc j'en suis super contente, il est vraiment trop joli. Dans une boutique à Estepona cette fois-ci, j'ai acheté cette petite bague. Alors désolée ma manicure n'est pas faite, j'y vais demain. Mais elle est vraiment super mignonne aussi, ce n'est pas des vraies perles évidemment, et là on est sur de l'acier inoxydable. J'ai dû la payer dans les 12,99€ je crois, quelque chose comme ça. Et si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est une espèce de chaîne, un petit peu comme nous on pourrait avoir avec Moa par exemple. Mais je ne suis pas du tout sûre de ce que j'avance. Je vais essayer de vous retrouver les adresses, et je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. En tout cas ils avaient un choix de dingue, que ce soit de bijoux, d'accessoires de manière générale. Donc si vous passez en Espagne et que vous voulez passer dans cette boutique, n'hésitez pas, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses, et vraiment pas très cher. Troisième article que j'ai acheté en Espagne, mais cette fois-ci dans une boutique parfois, donc vous pourrez complètement le retrouver. C'est ce joli petit sac à main que j'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est pareil, ça faisait quelques temps que je cherchais un sac dans cette forme-là, pour changer un petit peu de mes sacs baguettes. Si vous avez l'habitude de regarder mes lookbooks, vous savez que je les sors vraiment à toutes les sauces. Mais c'est vrai que j'avais quand même envie de changer, et j'aime beaucoup cette forme-là, un petit peu lune comme ça. J'ai aussi une bandoulière si je veux, donc je peux la rajouter. Mais moi je vous avoue que j'aime beaucoup le format portée-épaule. Et vous avez aussi la possibilité de régler donc à ce niveau-là, pareil de l'autre côté, cette hanse-là. Donc je le trouve vraiment très pratique. Les finitions sont donc argentées, et vous avez le petit logo ici, en noir sur noir. Franchement ça se voit pas trop, donc c'est très joli. On est évidemment sur du simili-cuir, donc c'est pas une qualité extraordinaire. Mais je trouve qu'il fait pas cheap du tout pour autant. Je ne sais pas du tout s'ils ont d'autres couleurs, il faudra les vérifier sur le site. Et à l'intérieur il est assez basique, vous avez vraiment une poche centrale, et vous avez une petite poche ici, avec une petite fermeture éclair pour pouvoir la fermer. Donc franchement je le trouve plutôt bien, et celui-ci je crois que je l'ai payé 29,99€ à vérifier, mais je crois que c'était à peu près ça. Quatrième article qui vient aussi d'Espagne, et alors là c'est pas vraiment moi qui l'ai acheté, c'est mon papa. C'est une jupe comme ceci en satin, vous inquiétez pas je vous ferai de toute façon des incorporations pour que vous puissiez mieux l'avoir. Elle est donc en satin et kaki, avec une petite bande de croquets en haut. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le croquet c'est ceci. Franchement depuis que mon père me l'a acheté, je l'ai porté hyper régulièrement, et je trouve qu'elle va aussi bien pour des saisons un petit peu plus estivales que hivernales. En termes de longueur etc, elle est vraiment parfaite, et je crois qu'elle était à 25€ si je dis pas de bêtises, ou 20€, je sais plus exactement. En tout cas c'était sur un grand marché à Marvilla, où ils vendent plein de vêtements, de chaussures etc, mais vous avez aussi évidemment la nourriture. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous invite à regarder mon petit vlog sur mes vacances en Espagne. Dernier article qui vient d'Espagne, c'est ce petit t-shirt qui vient donc de Tarifa exactement, que j'ai acheté là-bas en souvenir. Et franchement je l'ai adoré, je l'ai trouvé trop cool. Pour ceux qui connaissent la marque Poivre Blanc, j'ai trouvé que c'était vraiment la même esthétique en termes de dessin, et du coup je sais pas, j'ai trop craqué dessus, je le trouvais vraiment trop trop chouette. Je l'ai déjà porté, ne serait-ce qu'avec un jean, et je trouve ça très cool. J'ai fait exprès de le surtailler, je l'ai pris en L pour qu'il ait vraiment cet effet oversize que j'aime bien. En termes de qualité, il est quand même plutôt bien, et la coupe pareil est super jolie. J'aime bien le fait que le col soit assez large, et il est en 100% coton pour ceux qui se le demandent. Malheureusement je suis pas sûre que vous puissiez le retrouver, hormis si vous allez effectivement à Tarifa. Pareil, j'essaierai de vous retrouver le nom de la petite boutique où je l'ai acheté pour ceux que ça pourrait intéresser. Et si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que je l'ai payé 9,90€, donc franchement ça valait vraiment le coup. Sixième article, et donc on part sur cette petite jupe à carreaux, enfin je vous dis petite mais elle est quand même assez longue. J'ai en cherché une aussi comme ça depuis un petit moment, et donc en termes de matière, on est sur du mesh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une espèce de résille un petit peu. Et au niveau des couleurs, on est plutôt sur du brun presque violet, et du crème tout simplement. Il y a plein de petits looks avec ce genre de jupe sur Pinterest en ce moment, et franchement moi j'aime vraiment beaucoup. Ça donne un petit côté un peu grunge, punk, rock, je sais pas trop comment vous expliquer. Vous voyez un petit peu de l'esthétique dont je veux vous parler. Et là c'est pareil, j'ai dû la payer environ 10€, donc ça valait le coup. Évidemment c'est sans les frais d'acheteur et les frais de port, c'était le prix de base, donc avec tout ça j'ai dû la payer peut-être 15. Mais ça reste quand même très abordable. Je ne l'ai pas encore mise, puisque je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps, mais j'ai vraiment hâte de faire des petits looks avec. De toute façon je pensais vous faire un lookbook dans pas très longtemps, donc il est fortement possible que vous la retrouviez dedans. Depuis quelques temps je cherchais une nouvelle veste en cuir, mais plutôt marron, assez foncée, et plutôt oversize. Et pour le coup j'ai trouvé exactement ce que je voulais, mais il y a quand même un petit problème, je vous montre ça tout de suite. Il s'agit donc de cette veste, vous la verrez mieux dans les incrustations quand je vous la montrerai portée. C'est une veste qui vient donc de chez H&M et la gamme Divided plus précisément. Je l'ai achetée en XL pour avoir cet effet justement très oversize. Je suis absolument fan de la couleur, j'adore la forme aussi. Elle a un effet un petit peu délavé, abîmé à certains endroits, je sais pas si vous le verrez bien. C'était exactement ce que je cherchais en termes de coupe, en termes de couleur, en termes d'effet, etc. Sauf que je vous avoue que je suis un petit peu déçue de la matière. Si vous entendez des petits bruits derrière moi, c'est qu'il pleut, donc c'est l'eau qui se tape contre la vitre, c'est génial. Bref, pour en revenir à la veste, je regrette un petit peu la matière, puisque vu que c'est du simili-cuir, on est quand même sur quelque chose de très fin. Il y a une doublure à l'intérieur, mais qui est clairement synthétique aussi, et très très fine aussi. Honnêtement, si je l'avais vue en boutique, c'est sûr que je ne l'aurais pas achetée, même si elle me plaisait vraiment beaucoup. J'aurais pu la renvoyer ou la revendre, mais je sais pas trop comment expliquer. En fait, elle me plaît quand même, et quand je la porte, je la trouve quand même jolie. Je trouve pas qu'elle fasse cheap non plus. C'était quand même pas ce à quoi je m'attendais, et c'est surtout que je me dis qu'il faut quand même que je mette quelque chose d'assez chaud dessous, pour pas avoir froid tout simplement. Je l'ai donc payée 25€. Je trouve que ça reste quand même raisonnable pour une veste qui est en simili-cuir et en fast fashion, mais ça aurait été encore mieux si elle me plaisait vraiment. Mais bon, c'est pas très grave, je la garde quand même, et je l'aime vraiment beaucoup quand même. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je pense honnêtement que ça se verra pas trop à la caméra, mais c'est vrai qu'en vrai, elle fait quand même pas très qualitative. On passe à l'avant-dernier article, et ça, ça fait super longtemps qu'il était dans ma liste de produits favoris sur Vinted. C'est simplement un petit pantalon à rayures qui vient de chez Stradivarius. Donc c'est un pantalon plutôt de tailleur. Pour tout vous dire, au début, je l'avais vu sur le site de Stradivarius, mais je voulais absolument le prendre en seconde main. Comme je vous l'ai dit, j'essaye toujours de privilégier de la seconde main, encore plus quand il s'agit de fast fashion. Donc j'ai scrollé Vinted pendant je ne sais combien de mois avant de le trouver, et puis finalement, j'ai réussi à le trouver, donc je l'ai acheté. Assez récemment, c'est pareil, j'ai dû le recevoir il y a 2-3 jours, mais pour le coup, je l'ai déjà porté, parce que franchement, il est hyper hyper cool. Je sais qu'il existe en plusieurs couleurs, et notamment en noir, et pareil, je l'ai trouvé en noir sur Vinted, donc je pense que je vais me le choper aussi. Celui-ci, on est sur une coupe assez droite, légèrement évasée, on va dire. Et au niveau du prix, je l'ai payé 12€, si je vous dis pas de bêtises, donc toujours pareil, sans les fruits de porc, etc. En termes de matière, on est vraiment sur un tissu type pantalon de costume. Il est pas très épais, donc je pense que pour l'hiver, il faudra quand même que je mette un collant dessous, mais je regrette quand même pas du tout. Il est trop trop beau, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà porté, donc je sais très bien que je vais le squatter tout l'hiver. Et nous arrivons donc enfin aux derniers articles, et plutôt les deux derniers articles, puisque c'est un ensemble que j'ai acheté, donc encore une fois sur Vinted. Je n'ai pas du tout de marque à vous donner, puisque je pense très honnêtement que ça vient d'un site chinois. C'était pas du tout précisé dans l'annonce, mais voilà, vous avez des toutes petites étiquettes comme ça. Ça présage rien de bon généralement. En revanche, on n'est pas du tout sur du synthétique, puisqu'on est sur de la viscose et de l'élastase. Il est quand même très élastique, donc je pense qu'il doit y en avoir pas mal à l'intérieur. Et donc vous avez le petit t-shirt comme ceci, et le pantalon qui va être comme ça, donc assez long, et une coupe plutôt large, avec un gros élastique à la taille, que vous pouvez évidemment venir resserrer à l'aide du petit cordon qui est juste ici. Bon, hormis le fait qu'il vient certainement d'un site chinois, je vous avoue qu'il est hyper confortable. Je l'ai acheté principalement pour rester à la maison, voire même dormir, parce que je suis en manque un petit peu de pyjama, et notamment de pantalon. J'ai déjà dormi avec du coup, et on est vraiment trop trop bien dedans. La matière est très agréable, vu que c'est de la viscose. C'est d'ailleurs assez doux, et bien que ce soit fin, ce n'est pas du tout transparent. Sinon, au niveau du prix, il me semble que j'ai dû payer 10€ l'ensemble, donc pareil sans les frais de port, mais je trouve que ça reste quand même très raisonnable, surtout pour un pyjama. J'ai donc terminé avec ce petit haul, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère que ça vous donnera aussi des petites idées de look. Je ne me répéterai jamais assez, mais privilégiez au maximum la seconde main. Moi ce que j'essaye de faire, c'est que quand je vois une pièce qui me plaît, que ce soit dans n'importe quel magasin, j'essaye toujours de trouver sur Vinted, voir s'il y a des équivalences, ou si j'arrive à trouver quelque chose d'un petit peu similaire. Et si vraiment il n'y a pas, bah évidemment je me fais plaisir, et j'achète la chose neuve. Mais la plupart du temps, on trouve quand même des choses, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement d'articles qu'on peut toujours trouver. Après je comprends qu'il faut y passer du temps, parfois des heures, mais en cherchant bien, on trouve. Si vous voulez aller faire un petit tour sur mon Vinted, je vous le remets juste ici. J'ai mis pas mal de petites choses dernièrement, puisque si vous avez vu mes deux dernières vidéos, j'ai trié toute mon armoire, que ce soit mes affaires d'été ou mes affaires d'automne. Ce n'est pas du tout une raison pour aller racheter des choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner, et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de semaine, et je vous dis à mercredi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501